Aujourd'hui, avec un réchauffement moyen de 0,8 degrés Celsius à l'échelle de la planète par rapport à l'époque industrielle, les quartiers en bordure de mer, les nappes phréatiques, l'agriculture, la pêche à Saint-Louis sont menacés par l'avancée de la mer. Saint-Louis est la ville vulnérable par excellence au changement climatique de par sa position géographique. Il dispose de deux parcs nationaux, Jude et Gumbel, deux écosystèmes aujourd'hui menacés par le changement climatique. Il est aujourd'hui scientifiquement prouvé que cela est dû à l'élévation de 20 cm du niveau de la mer à partir de la fin du XIXe siècle, du fait du réchauffement climatique dont une bonne partie est absorbée par les eaux de surface des océans. Chez nous, au Sénégal, notamment à Saint-Louis, pendant longtemps nous avons agressé la nature en procédant à la coupe des arbres pour la production du bois de chauffe. Ainsi, nous avons participé à notre niveau à la stagnation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, contribuant ainsi au réchauffement de la planète. Ensuite, nous continuons à faire de l'agriculture sur brûlis pour les besoins de fertilisation. Dans certaines zones rurales, les transformations des produits halieutiques en poissons fumés ou séchés sont faites aussi au feu et en plein air. Face à ces pratiques quotidiennes et réelles qui contribuent au changement climatique et à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, je proposerai des lois pour faire respecter la réglementation sur la coupe des arbres, pour généraliser l'utilisation des énergies renouvelables solaires, éoliennes, hydriques. Promouvoir l'utilisation de l'humus naturel pour la fertilisation des champs. Promouvoir l'utilisation des gaz issus de l'enfouissement des ordures ménagères pour l'usage exclusif des ménages ruraux. Dans le quartier où je vis, je vais communiquer avec les jeunes de notre association sportive et culturelle sur les risques que l'on encourt avec le changement climatique. Nous allons partager toute la documentation avec eux. Ainsi qu'au niveau des universités où j'enseigne, je leur demanderai de généraliser le module pour tous les masters professionnels. S'il y a lieu, je m'engage personnellement à délivrer ces cours bénévolement. Qui doit agir ? Nous pensons que toute la société doit participer à la lutte contre le changement climatique. En commençant par les femmes qui ont la responsabilité de la vie des ménages. Au niveau des quartiers, les familles doivent se réunir dans les associations de lutte contre le réchauffement, comme on le fait contre les ordures dans les quartiers. Les autorités nous rejoindront dans ce combat en prenant des arrêtés locaux et nationaux pour la promotion de ce mouvement de lutte contre le changement climatique. A tous les niveaux, la presse sera activement associée pour une large diffusion et vulgarisation des informations, une sensibilisation sur les causes du changement climatique et ses conséquences sur la vie des hommes et sur l'équilibre de la biodiversité et des écosystèmes.